Alain Ruffalo est surtout connu pour avoir participé au lancement du mouvement des enseignants des obéisseurs de l'école primaire, avec la publication de sa lettre « En conscience, je refuse d'obéir », adressé à son inspecteur le 6 novembre 2008. Un mouvement de résistance pédagogique. Inédit dans son ampleur, 3000 enseignants des obéisseurs s'étaient alors développés contre les réformes du gouvernement initiées par le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darkos. En 2009, l'inspection académique dont il dépend le sanctionne de 28 jours de retrait de salaire, d'un refus de promotion, ainsi que d'un abaissement d'échelon. Sanction disciplinaire, ayant effectué un recours auprès du CSFPE, Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, celui-ci jugera la sanction disciplinaire disproportionnée, et recommandera à l'inspection académique de la Haute-Garonne de la transformer en blâme. L'inspecteur d'académie ne suivra pas cette recommandation. Il publie en 2010 le livre « En conscience, je refuse d'obéir, résistance pédagogique pour l'avenir de l'école », aide, des îlots de résistance et en 2011 le livre « Résister et enseigner de façon éthique et responsable ». Préfacé par Philippe Mérieux, aide, Goliath, militant de la non-violence, Alain Ruffalo est membre du Mouvement pour une alternative non-violente. Mane, et a été directeur de publication de la revue trimestrielle Alternative non-violente, 2006 à 2013. En 2003, il a participé à la fondation du Centre de ressources sur la non-violence de Midi-Pyrénées. HTTP. www.nonviolence-mp.org. Admirateur de Tolstoy, il a publié « Tolstoy, la quête de la vérité » des clés de Brouwer, 1997, et a réédité aux éditions du Passager Clandestin le maître livre de Tolstoy sur la non-violence. Le royaume des cieux est en vous. 2010. Membre d'Europe Écologie Les Verts depuis 2010. Il a été candidat aux élections législatives de juin 2012 dans la sixième circonscription de la Haute-Garonne. Il est aujourd'hui conseiller municipal d'opposition à la ville de Colomiers. 31. En décembre 2015. Après les élections régionales, il quitte le parti en dénonçant la manière dont se sont déroulées les alliances d'entre-deux-tours et l'inféodation au PS.